Mesdames et Messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 1er mai, jour de la fête du travail, jour déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La célébration officielle de la fête du travail aura lieu ce matin à la primature. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara, en décembre dernier, l'augmentation des salaires des fonctionnaires et agents de l'État est effective depuis fin janvier 2014. Quatre mois après, les fonctionnaires perçoivent différemment les effets de cette augmentation dans leur quotidien. Quels sont donc les fonctionnaires concernés par cette hausse de salaire ? Éléments de réponse avec Gabriel Zani. Dans les propos introductifs tenus le lundi 28 avril devant la presse par le premier ministre Daniel Cablan Dencon, l'année 2013 a confirmé le rebond économique de la Côte d'Ivoire. Et comme annoncé par le président Alassane Ouattara, les salaires des fonctionnaires et agents de l'État ont connu une augmentation en janvier 2014. L'augmentation porte aussi la prise en charge à 100% des mesures de revalorisation concernant 121 382 fonctionnaires, ainsi que la bonification indiciaire au profit des cadres supérieurs et du personnel technique de la santé, dont l'effectif s'élève à 15 819 agents. Les enseignants qui ont bénéficié du récap de 25% qui restaient donc dans le cadre du profil de carrière au niveau des effets financiers des avancements pour le reclassement. Il y a les médecins qui ont bénéficié de 400 points équivalents à plus de 95 000 francs sur leur salaire. Ces mesures ont touché tout le secteur public, y compris les retraités, pour un coût global de 137 milliards de francs CFA à l'État. Mais aujourd'hui, dans les faits, l'augmentation est perçue différemment par les concernés. C'est un plus que nous avons reçu sur nos salaires. Et c'est vraiment très important. Et c'est bien. Ça représente beaucoup de choses. C'est très bien. On aurait souhaité encore qu'on fasse un peu plus. La hausse des salaires est attendue depuis bien longtemps selon les catégories professionnelles. Je suis près de 20 ans. Moi, j'ai commencé à travailler depuis 1999. Mes anciens parlaient que depuis vraiment des années, vraiment, ils attendaient ça. La mesure de revalorisation générale des salaires en 2014 et le déblocage des avancements ainsi que le relèvement du SMIC de 36 607 francs à 60 000 francs CFA constituent une bouffée d'oxygène pour les ménages. De 1988-86, c'est souvent autour de 80-100 000 sur les salaires. Et pour les plus bas grades, c'est tout au moins 46 000 sur les salaires. Donc ce sont des avancements substantiels. Cette année, le chef de l'État veut mettre l'accent sur une politique sociale. C'est en ce sens que sur initiative du chef du gouvernement, les cinq centrales syndicales accompagnées du ministre d'État, ministre de l'Emploi d'Osso Moussa, ont rencontré Daniel Kablandenkan le jeudi 17 avril. Cette rencontre a permis d'évaluer les acquis du dialogue social et les attentes de travailleurs en prélude à la célébration de la fête du travail le 1er mai. Je vous propose à présent cet extrait du plateau de l'édition de 20 heures d'hier avec Raymond Goudou-Kofi. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida est venue parler de la fermeture des urgences pour une durée de trois mois. Oui, tout à fait. Vous savez que lors du Conseil des ministres du 16 avril 2014, le gouvernement a donc décidé pour des travaux de réflexion de fermer quelques services des urgences du CHU de Cocody. En l'occurrence, le service des urgences de médecine, de pédiatrie, de gynéco et celui de la chirurgie. Donc, le 1er mai à 19 heures, ces services des urgences seront donc fermés. D'accord. Et pourquoi cette décision ? Bon, déjà, je voudrais déjà vous rappeler que sur ce même plateau, en mai 2013, nous étions passés pour annoncer la fermeture du service des urgences obstétricales du CHU de Yopougon. Cela répondait à un déroulé d'un plan de restructuration et de réhabilitation de nos services des urgences. Et puisque nous n'allons pas revenir sur ce que vous savez que toute la Côte d'Ivoire sait, suite donc à un événement extrêmement malheureux et douloureux, le gouvernement a donc pris la décision de fermer pour, disons, accélérer le processus. Nous sommes donc passés à une étape supérieure. Nous avons donc avancé la date de réhabilitation et de restructuration de nos services des urgences, plus particulièrement celui de Cocody. Je tiens à préciser que tous nos CHU sont en permanence engorgés parce que les capacités d'accueil sont bien sûr dépassées. Ce sont des structures sanitaires et hospitalières qui ont été construites depuis déjà très longtemps. Et bien sûr, maintenant, la population du district d'Abidjan est passée à, disons, 2 millions, à pratiquement 6 millions. On attend bien sûr la confirmation par le recensement, mais aujourd'hui, cela est évalué bien sûr à une population qui avoisine les 6 millions. Hors de nos frontières, des milliers de Mauritaniens ont marché mardi soir à Nouakchott pour réclamer les droits des Aratines, qui sont les descendants d'anciens esclaves. Les participants à la marche, la première du genre, ont scandé des slogans du type « Nous continuerons de réclamer les droits » ou encore « Oui » aux droits des Aratines. Des milliers de Mauritaniens, toutes ethnies confondues, dans les rues de Nouakchott. Ils se mobilisent contre la marginalisation des Aratines, les anciens esclaves qui revendiquent un pourcentage de 20% de la population mauritanielle. Une manifestation pacifique pour célébrer le premier anniversaire du manifeste des Aratines. Un document signé par un collectif de personnalités qui lutte pour les droits politiques et socio-économiques de cette frange sociale longtemps discriminée. Nous sommes les fils et filles de ce pays, nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons donc le droit de vivre au même titre que nos autres compatriotes, sans discrimination. Une marche émaillée par des scènes de fraternisation entre anciens maîtres et esclaves affranchis, mais aussi des slogans contre les justices faites au Aratine. Une marche plébiscitée également par la majorité des acteurs politiques qui ont pris part. Il faut une intégration sociale de nos frères Aratine, car c'est une manifestation de la pauvreté. Cette marche ne fait pas l'unanimité au sein des Aratines. Bera Mulda, président d'Ira, ONG anti-esclavagiste, lauréat du prix des Nations Unies pour les droits de l'homme 2013, l'a boycotté. Il le reproche au comité de suivi du manifeste d'avoir souscrit aux conditions du pouvoir. Après la Mauritanie, rendons-nous à présent au Soudan du Sud, au Ghana, en Tunisie et au Burkina Faso. Nevi Pillay, la haute commissaire de l'ONU au droit de l'homme, a rencontré cette semaine Riek Machar, mais aussi son adversaire, Salvakir, les deux protagonistes du conflit au Soudan du Sud. Nevi Pillay s'est dit atterré par l'indifférence des deux leaders au risque de famine qui menacent des centaines de milliers de personnes dans leur pays. Un million de Sud-Soudanais ont dû quitter leur village depuis le début du conflit. Nevi Pillay a également dénoncé l'enroulement de force de 9000 enfants soldats dans ses combats. Une explosion suivie d'un incendie a affecté mardi la raffinerie de pétrole de Tema, située à la périphérie de la capitale ghanéenne. Trois bâtiments sont partis en fumée. On ne connaît pas les causes de cette explosion qui a fait un mort et trois blessés. Le sinistre s'est déclenché lors de travaux de maintenance sur un pipeline au niveau d'une usine de transformation de cacao. Le premier ministre tunisien, Mehdi Joma, a été reçu mardi à l'Elysée par le président français François Hollande. Au cœur des discussions, la sécurité dans le sud tunisien, la relance des investissements et le calendrier électoral. Mehdi Joma a affirmé que son pays était en mesure d'organiser des élections dans les meilleures conditions avant la fin de cette année. Mehdi Joma a appelé les entreprises françaises à investir en Tunisie, présentée comme une excellente base de travail vers le monde arabe et l'Afrique. Une manifestation mardi à Ouagadougou contre les coupures d'électricité chroniques que connaît la capitale burkinabé. 500 personnes réunies en sitine entendaient protester contre les délestages pratiqués depuis un mois par la Sénabelle, la Société Nationale d'Électricité. En raison d'une production insuffisante aux heures de pointe, ces coupures peuvent durer 6 heures de jour comme de nuit dans la capitale. C'est un problème de mauvaise gestion. Parce qu'après les investigations que nous avons menées, on ne peut pas comprendre qu'il y ait des groupes qui soient là, qui ne fonctionnent pas, juste parce qu'il n'y a pas de carburant. Une manifestation organisée par le Ballet Citoyen, un mouvement de la société civile lancé par des artistes burkinabés pour nettoyer, affirme-t-il, la mauvaise gouvernance que connaît le pays. Au Congo, des anciens combattants rallient le camp Sassou Nguesso. Ils ont même exprimé leur souhait de voir le président de la République changer la constitution actuelle du Congo. La ville de Delizy, à mi-chemin entre Pointe-Noire et Brazzaville. La cité est considérée comme le fief de l'opposition congolaise. Jusqu'au début des années 2000, la plupart des hommes rassemblés dans cette salle avaient pris le maquis pour combattre le régime du président Sassou Nguesso, revenu au pouvoir en 1997, après une guerre civile particulièrement sanglante. Ce week-end, un ministre du gouvernement était venu chauffer la salle. Voyez, voyez, soutiens ! Est-ce que vous êtes pour le changement de la constitution ? Oui ! Changer la constitution pour permettre au président sortant, atteint par la limite d'âge, d'obriguer un troisième mandat que la constitution actuelle lui interdit. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les documents juridiques qui donnent la possibilité à tous citoyens d'être élus, d'élire ou bien d'être réélus, qu'aujourd'hui, dans un document que l'on mette des verrous, comme la limitation, le mandat ou bien la limitation d'âge, je pense qu'il y a quand même problème. La société civile et l'opposition politique congolaise dénoncent une manœuvre grotesque orchestrée par le pouvoir. Toutes ces manipulations, en réalité, ont pour objectif de permettre au président de la République de briguer un troisième mandat, ce qui n'est pas autorisé par la loi, et ce qui est interdit par cette constitution. Et la constitution va plus loin, jusqu'à l'interdiction même de révision de cette disposition. Le président est élu pour deux mandats, il n'est pas réligible. Il a fait les deux mandats et franchement, il devait tirer toutes les conséquences. Les partisans du pouvoir sont déterminés, ils appellent les Congolais à se mobiliser pour assurer aux chefs de l'État sortant la possibilité d'obriguer un troisième mandat, en 2016. L'actualité mondiale, c'est maintenant et c'est en bref. Première destination, les États-Unis. Scène de cauchemar mardi au pénitencier d'Oklahoma City. L'exécution du condamné Clayton Lockett devait se dérouler selon un nouveau protocole d'injection létale. Mais les choses ont mal tourné, les médias présents ont été témoins d'une longue et terrible agonie. À 6h39, il bougeait encore, les épaules et la tête sur le brancard, en grimaçant. Apparemment, il était en état de détresse. Clayton Lockett est mort d'une crise cardiaque 43 minutes après le début de l'injection. Le directeur de la prison a décidé de reporter l'exécution du second condamné prévu le même jour. Élection législative en Irak. Pour la première fois depuis le retrait des troupes américaines, les Irakiens sont convoqués aux urnes. Un scrutin marqué par les violences qui se sont amplifiées. Plus de 3000 Irakiens sont morts depuis le début de l'année. Malgré ce bilan, le premier ministre chiite, Nouri El Maliki, est donné favori. La Russie resserre ses liens avec ses anciens alliés en Amérique latine. Hier, Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a été reçu au Nicaragua par le président Daniel Ortega, qui avait déjà gouverné le pays dans les années 80 pendant la révolution sandiniste. Auparavant, il s'est rendu à Cuba, où le président Raoul Castro l'a assuré de son soutien à la position russe dans le dossier ukrainien. Le Parlement français a adopté de justesse hier le plan de stabilité du gouvernement. Présenté par le premier ministre Manuel Valls, il vise à réduire le déficit budgétaire de 50 milliards en trois ans. Mais 41 députés socialistes se sont abstenus. 12 députés écologistes et l'ensemble du Front de Gauche ont voté contre. Restons en France, où Aboubakar Traoré, un steward d'origine ivoirienne, suspendu de vol, se trouve devant les prud'hommes pour le droit de porter des tresses africaines. Pour avoir porté ces tresses africaines, Aboubakar Traoré a été suspendu de son poste de steward par Air France. Les associations antiracistes ont rejoint le dossier. L'affaire est désormais entre les mains de la justice chargée des conflits du travail. Ce que je note dans la situation de M. Traoré, c'est qu'on lui a toujours dit, ça ne va pas, vous n'avez pas une coiffure conforme aux mémentos, mais on ne lui a jamais dit en quoi sa coiffure ne convenait pas. Air France réfute toute discrimination. Son exigence, une coiffure nette, homogène, limitée en volume. Les tresses africaines n'en font pas partie. Ce n'est pas parce que ce sont des coiffures africaines, ça pourrait être des coiffures bouddhistes, ça pourrait être des coiffures chrétiennes, ça pourrait être des coiffures musulmanes, ça pourrait être des coiffures nord-européennes, peu importe. Il y a des règles, encore une fois, elles s'appliquent à toutes et à tous. Il n'a pas satisfait à ces règles-là, c'est la seule et unique raison pour laquelle il n'a pas pu voler. Pour plaider sa cause, Aboubakar Traoré est donc venu en uniforme de steward, un geste symbolique. Je me remets un petit peu dans ma peau de steward et aussi par rapport à toutes les personnes présentes, par rapport au juge qui va trancher dans cette affaire, qu'il puisse, lui, en me voyant, déterminer s'il considère que mon apparence est choquante. Enjeu, la réintégration de son poste de steward avec ses tresses. La décision sera rendue le 10 juin prochain. Retour en Côte d'Ivoire. Ouverture hier mercredi de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2014. Une session placée sous le thème « Conscience nationale, consensus national ». Un appel du président de l'Assemblée nationale, Sorokik Bafori Guillaume, à la cohésion et à l'unité autour de l'intérêt général de la Côte d'Ivoire. Six délégations étrangères ont pris part à cette ouverture solennelle de la première session de l'Assemblée nationale. Avant de terminer ce journal, je vous rappelle que nous sommes jeudi 1er mai, jour de la Fête du Travail. Jour déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. La célébration officielle de la Fête du Travail aura lieu ce matin à la Prémature. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur RTI.